La suite. Rebonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Au Cœur de l'Info. Comme annoncé depuis ce matin, nous est avec nous en studio le ministre de la Santé, Dr Kailesh Diagatpal. Bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Diagash. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, les nouvelles pas trop rassurantes, d'après la dernière conférence de presse qui est animée à l'instant au bâtiment du Trésor, finit ce cas à l'hôpital de Souillac. Un nurse qui finit à être contaminé, lui travaille dans la section d'alise et le contact tracing de sa nurse-là finit révèle 18 cas supplémentaires parmi 14 staffs de l'hôpital de Souillac. Est-ce qu'ils nous peuvent craindre ce soir qu'il y ait un cluster au niveau de Souillac maintenant, l'hôpital de Souillac, chemin grenier? Un petit peu de temps pour nous dire ça. Parce que nous, brièvement, nous pouvons dire, l'hôpital de Souillac hier soir, nous faisons un cas positif. C'est un nurse. Et bien sûr, nous avons été le premier nurse qui finit faire, que l'inhaler et qu'il y a un contact. Parce qu'il y a un peu autant pour nous connaître, qu'il y a un peu de temps pour nous connaître, qu'il y a un degré de... Nous ne pouvons pas encore connaître, qu'il y a un degré de ça. Nous ne pouvons pas encore connaître. Maintenant, à partir de là, le matin, faire le contact tracing, que tu fais une gaine, ça 18 cas qui me dit où, veut dire 3, c'est les membres de la famille. Et un, c'est un patient qui fait des alises. Et le reste, c'est les staffs de l'hôpital de Souillac. Alors ça, il fait nous faire, nous gâter premier, un symptôme. Ça, c'est un peu important pour nous gâter. Et tout ça, il y a un dîmoine qui nous fait une gâter là, c'est tout, c'est un symptôme, c'est tout, 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 c'est bien. En même temps, nous aussi gâter, maintenant, ça, il y a un dîmoine là, quand vous connaître un test spécial, il y a aussi fait une analyse pour gâter, qu'est-ce que l'infection là était. Est-ce que l'infection là est d'un niveau, qu'est-ce que l'homme, il n'a plus beaucoup de transmission, de contamination? Ou bien l'infection là, il y a un niveau, qu'il y a moins de contamination. Tout ça là, il fait à vous prendre une décision qui est bien. Avec ça, quand vous avez 18 cas, maintenant, vous continuez de faire contact tracing, c'est-à-dire 18 cas, c'est-à-dire chaque cas, qu'il y a une finale, qu'il y a un contact tracing, tout ça, les résultats vont tomber. Quand nos résultats vont tomber, là, nous prenons une décision qui nous gâter, est-ce que sa zone là, sa partie, l'île Maurice là, est-ce qu'il y a encore une mesure de, vous connaissez, une mesure de... Restriction de contrôle. Mais ça ne reste là, je suppose, une interroge, qu'est-ce qu'il y a une finale, dans le supermarché, qu'est-ce qu'il y a une finale? Alors, vu qu'il y a aussi un petit travail dans cette région-là, c'est tout à fait normal, le matin même, je me téléphonerai, moi, personnellement. Alors, l'idée, moi, comme ça, non, le premier, je t'ai dit, moi, il y a un symptôme. C'est lundi, que l'île commence, il y a un petit lafif, tout ça. Et puis, l'île récit, il trouve quelqu'un pour venir faire un contact tracing, mais l'île gardée isolée. C'est-à-dire, à partir de lundi, il travaille, samedi de dialyse, lundi dans dialyse, l'île gardée isolée, qu'il est là, il connaît, après ça, il fait sa test là pour l'île connaître. L'idée, moi, ce monsieur aussi... Quante année-fois l'île travaille dans cette région-là, physiquement présente? Physiquement, c'est lundi. Lundi. Oui, à partir de lundi, que l'île gardée isolée, il parle de travail, mardi, mercredi et jeudi. Ce monsieur aussi, c'est un infirmier qui lui aussi travaille dans l'hôpital, il travaille dans le SAMU. L'hôpital Suyak même? Non, oui, l'hôpital Suyak, il travaille dans le SAMU, l'hôpital Suyak. L'idée, moi, quelque temps, ce monsieur, c'est aussi faire un peu le rapide response. Vous connaissez le rapide response? Oui. Il veut dire qu'il est engagé pour transportre des malades qui sont détectés positifs ou un centre de santé. L'idée, moi, je fais ce vaccin. Je n'ai à aucun moment pas fait un gain, aucun symptôme, non. Mais aujourd'hui, quand je fais ce test, c'est-à-dire qu'il est négatif, monsieur, il est positif. Ah, son époux, également positif. Exactement, voilà. Alors là, c'est un... Il y a des enfants? Il y a des enfants, bon, je ne me rappelle pas, je ne me connais pas, je me connais dans la famille, c'est encore un cas positif. Mais autant, je suis capable de dire à vous qu'il connaît que des sources d'infection, c'est un peu difficile à ce stade. Donc, c'est un couple qui travaille, l'hôpital Souillac, qui est positif. Qui est positif, voilà. Et combien de membres personnels, l'hôpital Souillac, qui est en quarantaine? Alors là, c'est normal qu'une fois vous détectez un cas positif avec ou bien 14 membres qui sont positifs, ça, tous les 14. Là, je parle de même centre de traitement. Et maintenant, vu que la dame, quand elle travaille dans la dialyse, elle est dans une section séparée, alors elle n'est pas en contact avec la dame qui travaille dans la salle. La dame qui travaille dans la salle, madame, monsieur, il parle ici des enfants. Alors tout ça, la dame qui est en contact direct, tout ça, la dame, elle est dans la quarantaine. La dame qui est venu pour la dialyse, spécialement. La dame qui est venu pour la dialyse, oui. En total de combien? Alors, moi, j'ai le chiffre, mais moi, je n'ai pas à dire où il y a à peu près plus de 20, 25, là. Oui, correct, là. Et qui s'est assuré, mais moi, je me pose une question. Qui s'est représenté au niveau de réorganisation du département de dialyse quand il peut fermer à Souillac? Alors, voilà. Alors, vous trouvez ce qu'il y a de faire. Nous ne prenons tout le patient de dialyse, qui est le nombre d'à peu près 75, bref, moi, je n'ai pas à dire où. Et ça, bien, le patient-là, nous ne mettons dans un hôtel, quarantaine. Ça, bien, les staffs qui travaillent, ils ont dans un hôtel de quarantaine. Maintenant, ça, bien, les staffs-là, ils sont pour prendre ça, bien, les patients-là, ils sont pour déplacer. Ils sont pour vivre sans dialyse qu'ils trouvent à l'hôpital Souillac. Ils sont pour faire les autres, faire les autres, faire les autres, après les autres, ils ne sont que les autres. Alors, nous ne créons une façon qui, en même temps, bien, les patients qui ont une dialyse, qui peuvent faire une dialyse, ils peuvent gagner un autre service de dialyse. Et en même temps, tu vas bien mettre les autres staffs en contamination. Service à Souillac. Non, mais une bonne partie de ça, c'est dans la quarantaine, là, le service, pas pour chambouler, là, comment pour continuer à suivre le service? Pour une amenerie de déploiement qu'ils peuvent faire à l'hôpital Souillac? Oui, voilà, pour une amenerie de déploiement. Et puis, ce qu'ils nous font, là, vu qu'ils ont tous à 20 cas, là, dans l'hôpital Souillac, nous fermons l'hôpital Souillac pour le public. Pour combien de temps? Alors, là, tout est terminé, là, hein, les fermés, parce qu'ils, quand même, nous ne finissons pas mal de cas là-bas. Et ça va être quand là, ils demandent un certain référent service, là. Nous donnent un service dans un centre qu'ils trouvent à côté, tout bien un service d'urgence, rendez-vous, etc. Pareil comme nous tu faisais la dernière fois, quand on connaît, il y en a plusieurs cas, surtout quand Souillac, à l'époque, tu peux opérer comme un ICU. Alors, nous faisons un service dans un autre centre. Et puis, nous aussi connaît qu'il y a l'hôpital Souillac, les quêtes pour une petite région. Alors, nous connaît qu'il y a un service, il n'y a aucun service spécialisé là-bas. Il y a, comment dire, l'hôpital Maïboul, il y a un service qui, il y a un service qui, il y a tout bien des patients qui ont besoin d'un service pour l'hôpital Rosebell, il y a direct l'hôpital Rosebell. Donc, ça, le chemin grenier, ça, nous ne comprends. Mais il y a 14 staffs qui sont contaminés. Comment est-ce que vous restez? Alors, on reste dans différents endroits. Alors, là, on peut dire qu'il y a tout bien des staffs qui travaillent dans le sud, de très souris d'âme, chemin grenier, chamounis, ils existent dans sa belt. Sa patient de dialyse là, à côté Abiteli, c'est un patient qui ne contracte le virus. Alors, là, moi, ça, l'information, là, moi, Pena. Alors, peut-être que vous connaissez nous bien, moi, Pena, l'information, là, avec moi, sinon, moi, disons. Oui, mais sa patient qui est positif à la COVID-19, là, docteur Jagatpal, est-ce qu'il risque sur la santé d'être quand même plus élevé, étant donné qu'il y a un patient de dialyse? Alors, moi, j'ai moins d'informations, là, vu qu'il a un résultat vers 3h, 4h, et depuis ça, on connaît, moi, j'ai moins d'informations. Peut-être demain, nous pouvons communiquer bien d'informations, puis détailler l'eau sa patient-là. Mais, tous les gens qui finissent testés, aujourd'hui, tous les 14, ils n'ont aucun symptôme, ils ont tous la santé bien. Stable. Et ils sont tous stables. Bon, docteur Jagatpal, moi, il y a beaucoup de questions pour vous. Par contre, ça, moi, il y a de là. Oui, comment vous n'avez pas imaginé. Toutes questions. Moi, je commence par le commencement. Beaucoup de questions, moi, moi, il y a beaucoup de questions, bien, l'interneut est là. L'eau, Facebook, nous pouvons essayer de faire le maximum, et faire une tri, et faire une synthèse de ces mêmes questions. D'abord, beaucoup de gens qui ont envie de connaître, de quelle manière nous avons gagné cette deuxième vague-là. Est-ce que c'est un cas qui peut traîner entre ces deux vagues-là, entre la première et la deuxième vague, ou bien un des gens qui ne prennent ça depuis des jours, qui ne voyagent, qui ne rentrent dans nos pays, et peut-être soit pas respecter les règles de quarantaine, comme ça, ou bien après 14 ou quarantaine, qu'ils ont développé ça, et d'ailleurs, nous avons gagné un cas qu'un patient est positif après 14 jours de quarantaine. Est-ce qu'ils ont un peu plus renseigné ce soir, l'eau, ça, patient, zéro, là? Alors, Libon, vous trouvez, quand nous avons gagné un premier cas, c'est-à-dire le 5 mars, la même, nos premières hypothèses que nous faisons, vu qu'il s'est sorti dans une place, quand nous avons 20 fruits, tout ça, les premières affaires, nous tous nous disons, nous disons, peut-être. À partir de là, à mes yeux, nous faisons gagner un cas. Nous faisons commencer à faire le sequencing. Voilà, le sequencing, il est venu, une affaire qui peut déterminer qui est l'ancienneté de 20 cas, qui est 20 avant, et la deuxième affaire qui détermine, nous aussi, pour être dans sa 20thé spéciale, qui manient réflexion, 20thé spéciale, pour dire l'ancienneté de 20 cas. Première affaire, nous faisons gagner un résultat officiel de sequencing, qui est le résultat officiel, dire où, qu'il n'est pas un variant. UK, il n'est pas un variant sud-africain. Il est toujours sa chuche qui nous tienne à l'historique, là. Oui. C'est-à-dire sa chuche qui nous tienne à l'historique, avant. Ça, une indication pour amener nous vers le patient zéro. Deuxième indication, nous aussi connaissons maintenant qu'il est le symptôme. Nous ne faisons que nous connaissons qu'il est plus contagieux. C'est-à-dire, vu qu'il est trouvé dans un petit guide de l'étang, là-même, là, où tu veux, sa vitesse qui nous gagne, nous gagne 20 cas, nous ne sommes pas capables de détecter 20 cas. Ça aussi, nous connaissons. Et tout ça, bien l'information-là, peut dire nous qu'il est le virus, là, il est présent, là, pour un bon létang. Mais seulement, là, exactement. Un bon létang, là, comme il est arrivé? J'ai mis janvier? Peut-être plus avant. Bien avant. Plus avant. L'écapable, plus avant. Et puis l'année passée, alors? L'écapable, oui. Mais il y a une possibilité qu'il est présent avant. Mais quelle conclusion vous avez tiré? Bien, là, il reste encore, c'est tout à fait théorique, là. Il existe théorique pour nous dire, est-ce que nous, nous, vous connaissons, quand vous faites un test sequencing, où tu ne peux pas le connaître, est-ce que, attention, vous connaissez un passager qui vient de mourir, quand vous faites un test, tout ça, là, nous connaissons, qui voyons ça ici, là-bas. Mais nous allons dire, mais nous, encore, il y a un sache, qui connaissons, qui voyons, de la première vague. Mais ça, vous avez entraîné avec ça, l'enfance, vous avez tout de vous, là. Puis, si il n'y a aucun symptôme, il n'y a pas fait une homosis, théoriquement, il y a une hypothèse, que de ça, pour commencer, mais c'est une quitteuse qui ne commence bien avant, et qui finit présent, et doucement, doucement, voilà, nous trouvons comment il finit. Donc, le patient, il y a un peu de djénou, là, docteur, il y a un peu de djénou, là. Il est bien, bien, il est possible qu'il s'avère ça dans nos pays depuis l'année passée. Maintenant, les trentaines morts, ça peut faire un déconfinement partiel. Vous ne pensez pas que le gouvernement peut prendre un énorme risque pour lever ce déconfinement, là, parce que nous ne sommes même pas encore, si nous, on finit, atteindre le pire ou pas. Moi, je vous explique bien, là. Où est-ce, comment nous n'allez ce premier cas, là? C'est un démon qui finit un certain symptôme au final de l'hôpital, qui finit testé. Pas oubliez, quand nous dire depuis la dernière fois que nous finit une vague, nous finit une vague. Nous, le test peut continuer. Si aujourd'hui, nous avons un moyen pour tester un démon, c'est quoi? C'est le test PCR qui est disponible, qui peut faire routinement, fiable, pas seulement dans le public, dans le privé, peut faire routinement, peut venir tous les jours, là. Ce n'est pas un zoo qui, où tu as dit, il ne faut pas faire test, il faut continuer. Une parenthèse de Théja Galpal, est-ce qu'il y a une capacité pour tester toute la population? Un massive testing à commencer dans la zone rouge et puis dans le reste de la population. Est-ce qu'il y a sa capacité? Il y a des qualités de test. Il y a un PCR, après il y a un rapide antigen test. Je vous rappelle l'année dernière, à l'époque que nous commençons à déconfiner, nous commençons à faire un rapide antigen test partout. Pas trop fiable, apparemment. Mais vous connaissez, c'est une avancée. Nous avons un test qui est fiable. C'est un kit, c'est ça le kit. Voilà. Nous pénalions disponibles ici, dans le pays. En ce moment, nous pénalions parce qu'il n'y a pas de faire un kit qui est plus fiable. nous pénalions. Il n'y a pas de self-testing qu'il n'y a pas de self-testing. Il n'y a pas de self-testing. Il n'y a pas de self-testing. Il n'y a pas de self-testing. Docteur Faradou Mieff, il nous propose ça dans nos émissions. C'est nous faire une interprétation avec un test qui, vous connaissez, comment faire Tesla, qui, de manière, interprète le résultat. Là, laissez-moi un expert dedans. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas de faire un mass-testing de la population? Oui, il n'y a pas de faire ça Tesla. Parce qu'il n'y a déjà fait l'année dernière, tout ça fait dans ce état pour faire. Tout ce qui est est dans un état pour faire. Là, nous engageons dans tous les cas qui sont allés dans la communauté, nous prenons eux, nous traîtrons eux, nous mettons dans une quarantaine de gens qui sont en contact. Vous avez fait une étape. Parce que là, c'est le problème avec ce qui, au PDNU, le docteur Diagat Pal, il veut dire pour lui, il est passif. Il est bien passif. Il ne faut pas connaître que le virus est en train de mourir et qu'il n'y a pas de mourir. Mais il y a un confinement. Vous pouvez réaliser ce qui fait nous dire un confinement. C'est là ma première question qu'on nous dit dans Maurice depuis l'année dernière. Comme je dis que le virus peut-être présent depuis un peu avant. Nous avons tant des résultats pour nous dire ça et que nous ne pouvons oublier que l'année, tous les jours, nous continuons à faire ça. Nous devons détecter. C'est grâce à un testing qui nous devons détecter. Le premier cas, tout le temps, nous devons détecter. C'est le testing qui nous fait nous connaître auparavant quand nous avons un cas atypique. Nous avons testé. Quand nous avons encore un cas, nous avons testé. Et quand nous avons un test, nous avons testé. Nous sommes toujours en confinement. Jusqu'au 31 mars. Attends, je vais expliquer. Je vais dire comme ça qui nous connaît ce virus est propagé. Je crois que tous les russiens connaissent ce virus est propagé. C'est aujourd'hui, on est là. Bon, nous ne sommes pas de mettre masques parce qu'il nous connaît, nous persiste d'un studio qui nous ouvre, pour nous faire ailleurs. Nous gardons de distance, toutes ces affaires. Nous connaît ça bien. Nous devons faire une manière, qu'une manière nous devons protéger nous pour ne pas contracter le virus. Et il y a une seule façon de faire ça. Il y a une seule façon de faire ça ou du but où ils devons protéger. la population prend sa responsabilité et protéger. Quand le gouvernement ne connaît, il y a un premier cas. Premier cas, nous ne faisons un cluster. Nous ne faisons un cluster. Nous ne faisons tout ça. C'est un désir pour limiter tout ça. La propagation. La propagation. Quand vous finissez de faire ça, qui vous fait un ex? Qui vous fait un ex? Vous devons décider qui vous fait un ex. Vous devons les premiers affaires pour décider qui est la population au courant. Qui s'il y a pour protéger et pour protéger c'est ça. C'est ça qu'il y a qui manière les protéger ou faire un confinement pendant un an ou faire un impôt qui était finalement vous connaît qui vous a fait ou vous a fait ou vous devons protéger. Et pour protéger ou servir un masque. Deuxième affaire. Nous ne faisons pas du tout le vaccin. Nous ne faisons là. Alors, pour répondre aux questions quand nous pouvons dire que le gouvernement peut aller un déconfinement, nous devons connaître que si nous prenons une précaution, première vague, nous ne faisons tout ça. Nous devons dire que c'est clair du risque qui manière les peut transmettre et qui manière les protéger. Et deuxième affaire, nous ne faisons pas le vaccin. Oui. A nous causer un langage de vérité bien clair. Un langage de vérité. moi pensez du monde pour apprécier si vous causez un langage de vérité. Moi, je ne veux pas dire que vous cause mentir. Nous devons faire du monde comprendre d'une façon bien claire, sans ambiguïté. Parce que le message du premier ministre tient un type d'ambiguïté, quoi qu'il a communiqué qu'il ne venait après, il était bien clair. Le premier ministre Finjali, aussi au Finjali, nous devons apprendre à vivre avec la COVID. Qui ça veut dire ça? C'est ça que vous explique du monde là. Ça veut dire que pour ne plier dans ce lockdown l'année passée, malgré qu'il a augmenté, c'est la façon de faire le vaccin, faire le geste ou le travail. C'est ça que vous avez dit. On ne peut dire tout. En fait, ça a même le message, le clair. Vous savez, comment je vous dis? On ne peut dire qu'il peut vivre en tout cas, le monde peut vivre la situation de la COVID-19. On ne peut dire comment faire le de la protége ou on ne peut dire qu'il y a le vaccin et on ne peut dire qu'il y a la vie qu'il y a de continuer à aller. On ne peut dire aussi qu'il peut passer. Il n'est pas capable de venir de la santé, protection, confinement, tout ça. Mais de l'autre côté, on ne peut dire qu'il y a de voler. Il nous a le travail, il nous a l'économie, il nous a l'économie. Là-dedans, il nous a francs. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que le pays-là, il n'est pas le besoin de continuer de fonctionner, il est le besoin de continuer de faire ce chemin. La vérité, le docteur Jagadpal, en d'autres mots, peut dire que la question n'est pas de choisir entre la santé publique et l'économie, mais c'est plutôt de réconcilier les deux et nous en vivre avec la COVID. Voilà. Je vais dire à vous, c'est que la priorité, c'est la santé, bien sûr, mais seulement, il faudrait, quand nous causons la santé, il ne faudrait pas qu'ils ne tournent les deux l'économie. Nous devons connaître que la santé, l'économie, lient aussi les formes parties et c'est ça le programme du gouvernement. Mais qu'est arrivé le 1er avril des confinements partiels? Arrive le 15 avril, nous en arriverons 1000 cas. Qu'est-ce qui peut arriver? Nous continuer, nous voler deux si nous tout prenons précaution. Si demain, nous avons dit qu'un staff ne contamine 18 dix mois, qu'est-ce que le problème nous a trouvé? Le problème nous a trouvé. Mais dépend de l'expérience qu'il peut vivre, est-ce qu'il y a un dépistage massif capable de créer encore plus de surprises? Ou même il y a trouvé dans certaines de les autres régions et il y a un bon cas? Alors, quand nous disons dépistage, tous les jours, nous pouvons dépister dans toutes les régions. Quand nous disons les régions pour lui, tous les jours, nous avons dit qu'il y a l'hôpital civil, il y a une section que tous les jours peut faire. des tests. Si je peux prendre le chiffre, je peux dire que centaines de tests peuvent faire tous les jours. Tout négatif jusqu'à l'air. Voilà, tout négatif jusqu'à l'air. Alors, centaines de tests coûte les vignes. Ça peut venir dans toute la région pour lui. Ça peut venir dans toute région pour lui qui peut venir dans l'hôpital pour tester et sans oublier qu'il y a une qui est malade qui peut venir. bien sûr. Nous devons détecter les quelque part parce que s'il y a COVID-19... Mais s'il y a asymptomatique, à cause ça, vous trouvez après les temps qu'il ne faut pas le détecter. Nous devons accepter ça. Tu posais une question à la Léla, est-ce qu'il nous va faire un massif testing de la population ou un diamant oui? Oui. La prochaine question est quand nous va faire ça? Alors, le guide bien, quand nous peut donner priorité le massif testing? Le massif testing nous peut donner priorité dans la zone rouge. Et dans la zone rouge, là, à partir de là, vous avez décidé « what next? » La zone rouge, qui nous fait avec lui? Nous pouvons cibler nos efforts pour faire le massif testing dans la zone rouge et d'une façon qui nous peut venir pour expliquer qui manière nous peut faire ça, qui test nous peut faire comme ça, nous peut connaître quelle est la situation. Vous avez une idée quand pour faire ça? Alors, je ne vais pas tarder dans quelques semaines parce qu'il n'y a pas autant de faire ça. C'est ce qu'ils ont fait dans la cave numéro un de la cave qui paraît bien intéressant. Ils mobilisent un centre communautaire, ils mettent la cave avec social distancing, dans l'eau et la discipline, ils ont fait ça. Ils ont pensé plusieurs places qui peuvent faire ça. Exactement. Vous trouvez là, nous peut cibler parce que la cave est un problème, nous ont fait ça. Là, vous avez dit, vous imaginez depuis hier soir, depuis le matin, nous ont fini de faire plus de 900 000 tests dans la région de Suyark et toutes ces régions-là et dans l'après-midi, nous vous fais un test. Alors, laissez-nous concentrer sur ces efforts-là que nous nous gagnons un test positif. Une fois, nous le finissons en même temps, là, nous travaillons de manière dans la zone rouge, nous nous permettons de faire un test comme ça, nous gagne l'ensemble de la population que nous testons. Donc, une zone rouge pour maintenir pendant un certain nombre de jours, de semaines? Oui, bien sûr. Alors, tous les jours, la situation est en train de se faire. Quand on est dans un état pareil, tous les jours, moi, je ne connais pas qui peut atteindre demain dans la zone rouge ou n'importe quel endroit, mais à mesure que nous nous gagne un résultat, nous connaissons ce qu'il nous faut faire. Et pas oublier quand nous pouvons faire un test dans la caverne. Ça ne veut pas dire qu'un test qui est trop confiant, ça veut dire qu'une semaine, nous pourrons faire un test. Oui. Ça veut dire, vous comprenez, vous connaissez ce qu'il nous faut faire un test dans la caverne. C'est le même cas qui est révélé en deuxième test. Exactement. Même troisième. Voilà. Et ce qu'il nous fait dans la région c'est qu'il n'y a plus place et nous continuons à fêter ce qu'il nous gagne parce que là, nous vous traîtrions après nous, il y a des autres. Permettez-moi, Vigno, ça couple de la caverne Vakwa, qui, après, il n'y a qu'une qui fréquente le cluster de Foressa, c'est-à-dire qu'il participe à la cérémonie religieuse. Modako, qui le couple infoté, l'épanne, signale les autorités. Mais est-ce qu'il est parti de devoir des autorités du ministère de la Santé? C'était quoi une cérémonie religieuse? Est-ce que le ministère n'est pas le propriétaire de la maison? Il a dit que c'est la liste de la cérémonie et le ministère lui-même est-ce qu'il est vers la semaine du monde? Comme ça, nous ne pouvons le couple l'allou. On fait finir de ma réponse là? C'est ça ce que le ministère fait. Mais comment on rate le couple? Mais si dans la liste des invités, il n'y a pas de la cérémonie. Ah, il n'y a pas Ce nom? Ben, on ne parle plus Bon, vous avez imaginé que je pense que ça coupe là faire ce traitement. Les autres, ce qu'il y a pour faire, je crois qu'il n'y a pas de la cérémonie. Bon, il ne faut pas plus beaucoup de la cérémonie. Il y a certains qui quittent l'endroit où penser, il y a l'ailleurs. Ben, vous savez, nous parlons d'après nous de la liste. Demain, on teste positif, M. Nawaz. Je vous dis à moi, dis-moi tout le monde qui fait le juin. Je prends la liste, je le reçois tout le monde. Mais si on décide pour cacher Djokdich, ou dire qu'il n'y a pas besoin de Djokdich, mais quelque part, Djokdich, si vous avez ce dévoire et vous avez dit à moi, vous savez, je vais faire le côté de la liste, je vais faire le côté de la liste. Mais si Djokdich, il ne reste pas le cachet, il ne reste pas le cachet, il ne se trouve tous les jours. Allez, vous comprenez ce qu'il vous dit. Après, j'ai dit, je vais une catam avec moi. Bon, on n'a plus de vent. Une autre question, c'est le protocole je connais la norme internationale de cause de 14 ans plutôt, une quarantaine de 14 jours. Mais il y a un cas qui est révélé après 14 jours. Est-ce qu'il y a une possibilité de prolonger la quarantaine de faire de 21 jours? Je connais un coût additionnel pour l'État, mais est-ce que vous ne pensez qu'il est capable de faire ça? Alors, nous, ce qu'il y a de faire, prendre en considération ce qu'il faut dire, nous allons dire, ok, 14 jours, on va aller à la case, on reste en isolation, le 21e jour, on va faire ça avec vous. On va penser nous mettre ce qu'il faut dire dans les 23 semaines. On va faire ça, mais cette fois, on va faire ça d'une façon modifiée. Mais, pas oublie, il y a aussi d'un expert qui manient ça dans les autres pays, qui quantité qu'a gagné qui dépasse 14 jours, on va prendre tout ça. Mais tout ça, il nous permet parce qu'il y a longtemps que tu peux faire 1, 7, 14, 14e jour ou à la case, maintenant, on va faire 1, 7, 14, 21, et puis, dans les 21 jours, ça, une semaine là, on reste en isolation, mais cette histoire de self-isolation, Docteur Diagat parle. Qui est-ce là qui peut se réveiller si Djibouna vraiment peut faire une vraie self-isolation? A commencer pour Mdjibouna qui sortit de quarantaine, mais aussi pour les staff de Caming Crew et Amorouchas et les autres catégories d'employés, personne ne peut vraiment se réveiller. et il y a beaucoup de cas qui, le internet, le Facebook, mentionné. D'accord avec vous, ou bise d'accord avec moi, qui en, je tue l'en responsabilité là, si ou, ou un dimoun qui après 14 jours, ou fin gen trois tests négatifs ou na la case, ben, ne pa pou possible pour bet fak dimoun met en la police de l'éle pou ve'éle. et aussi, nous, c'est une quarantaine, pas biais, quarantaine, il y a un impact psychologique où vous avez imaginé qui ça a capable de porter. Nous, c'est tout ça là, nous, j'ai une nouvelle quarantaine depuis le commencement, très, très bien, jusqu'à l'ère, et même là, mais nous, nous, le nombre de cas après 14 jours, obviously, avec toute base scientifique ou non, qui bise faire 14ème, 21ème, bien sûr, nous, nous, mais là, vu qu'il nous t'en dire, une fois l'État capable de faire un cas qui capable de faire un positif après 14 jours, nous, 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 une règle, une façon de faire, un protocole pour faire. La médecine, c'est comme ça? Il y a un moment capable de des panadoles de douleur qui est calmé, mais il y a un moment qui est donné de ces panadoles de douleur qui est calmé, mais ça ne veut dire que les panadoles n'est pas bon. Par jour, combien le centre de quarantaine coûte l'État? Alors, le premier, je disais, qui, bon, le MTPA qui ne fait à nous à nos dispositions les centres de quarantaine, c'est-à-dire les hôtels, bon, là, je n'ai pas le chiffre, mais je disais, ce qui, autant je me rappelle, les cas coûtent des mille roupies par patient. Oui, environ combien de centres? Ça, on a une confirmation. Combien de centres de quarantaine nous avons actuellement? Alors, là, bon, je disais, nous avons à peu près 1900 personnes vivent dans la quarantaine. Je disais, 1900 personnes. 1900 personnes. Une question qui nous ont gagné, vous nous pouvez demander, quand vous pouvez dire la circonscription 15, 16, 17 en zone rouge, c'est pas une circonscription assez grande ça. Par contre, dans le numéro 20, la circonscription numéro 20 n'est pas en zone rouge, mais seulement le village de Canotte qui est en zone rouge, mais qui ne fait pas une série pareille pour savoir les autres circonscriptions. par exemple, là, il y a une résidence, la caverne, la caverne numéro 1, qui est une zone contrôlée, une zone rouge, mais qui fait besoin de toute une circonscription en zone rouge. mon pensée, ou d'accord avec moi, à partir des 5 que nous commençons à gagner 20 cas. Nous commençons à gagner 20 cas, après, nous commençons à gagner 20 cas qui sortent dans sa région-là à l'intipé, partout, la Fénix, Vakwa, Floréal, avec le Outen, Cluster Outen, tout ça. Pour pratiquement moniter ça, les plus faciles où faire sa région, sa troisième circonscription-là, les temps pour faire nous évoluer, pour nous connaître exactement ce qui est. Nous devons laisser ça comme ça même, nous devons renfermer. Quand nous arrivons dans un village, c'est clair, nous avons un cas, le lendemain, nous faisons un random testing, nous avons un cas, nous restreintons la même, nous faisons bien des restrictions la même. C'est la même chose que nous faisons du Brouillet, du village du Brouillet, nous avons un cas, nous restreintons la même. Laissez un type les temps passer, parce qu'il nous dit une affaire. Un virus, il prend son 14 ans pour développer, si même un dimoune les peines les symptômes mais en même temps, nous devons être un autre cycle. Si un dimoune, par exemple, ou fin détecter à partir que nous devons mettre les 5, nous devons gagner un cas, nous détecter vers les 15, mais ou nous restons contaminés, pas de ce qu'on ne sait pas ou prenez ça, après ça, nous devons être un peu le temps pour déterminer est-ce que sa zone qui nous dire rouge nous capable de renfermer ou bien nous devons élargir. Quarantaine, nous tout connaît donc ces 14 jours de quarantaine et là, il y a une question qui peut venir et la presse finirait à proposer que le CEO de Mauritius Sélécom, M. Sherry Singh, finirait à 4 jours seulement de quarantaine. Mais comment se fait-il? M'explique le coup. Dans le Parlement, mon corps a donné une réponse pour ça. quand nous avons détecté un enfant malbise qui sont infectés, qui sont contaminés, ensuite, le malbise en entier. Nous prenons tout nous mettre dans la quarantaine sur les staffs, les enfants, un petit bar d'âge avec les autres parents. C'est correct là. Le 26, c'est le dernier jour de contact. Et à l'époque quand nous mettons dans la quarantaine de 5, environ, on peut dire où, nous prenons le national confinement. Nous avons encore dans ça l'optique qui n'est pas un seul cluster. C'est-à-dire qu'il y a un cluster surat, on peut aller dans le même cluster parce qu'il y a même des enfants qui n'est pas dans le national confinement. Nous avons dit qu'il y a un enfant qui est rentré le 26, c'est le dernier jour de contact avec ses enfants ou quoi, contaminés. Il y a 14 jours, les enfants ont ouvert le 10, quelque chose comme ça. Les enfants sont rentrés et qui sont rentrés à l'époque sont allés dans 4 jours parce qu'ils sont rentrés le 5, quand il y a 14 jours il y a une telle date à partir de telle date il y a tout qu'il est allé. Il y a tout supposé d'aller à l'été. Des problèmes sont arrivés. Un dans l'hôtel où les enfants sont sortis dans le 6, il y a un cas positif. C'est tout à fait normal qu'il est temps jusqu'à la date qui est bizarre. Et la même chose, alors partout quand nous avons fini de dire le 10 mois quand il est rentré les 26 ou pour aller après 14 jours, c'est ça que nous avons fait. Il n'y a pas de ce CEO à Mourosha Télécom. Si vous voulez c'est une centaine de enfants avec des parents qui sont allés dans Maudiaou rentrés les 26 et ils sont allés dans 14 jours. C'est une centaine qui sont allés qui sont allés et qui sont allés à regarder quand ils sont allés dans les règles de la quarantaine qui sont allés respecter, etc. Une question qui peut poser avec une photo qui est publiée c'est-à-dire le transport de la quarantaine qui n'est pas positif du tout pour aller en quarantaine et il y a un social distancing. Un parent se demande ce matin ce garçon par exemple pour aller en quarantaine mais seulement l'hypertension est contaminée avec un passager qui peut voyager et se peut voyager et se peut voyager et en salle. Une baisse bondée de personnes. Il y a également un patient de dialyse qui peut vivre par exemple parce qu'il y a Alors, je vais vous dire une affaire. Imaginez une situation où dans la prochaine heure nous sommes pour prendre tout le monde nous sommes pour amener la quarantaine. Que manière est-ce pratique pour nous? Pas de faire une affaire. Est-ce que vous avez imaginé c'est que permettez-moi par exemple aujourd'hui et que ça a 14 personnes testées positives là. Si nous avons 140 personnes pour nous amener la quarantaine et si nous commençons à servir un lot pour amener chacun vous connaissez 140 voyages vous pouvez imaginer que nous pour finir avec ça. Nous avons le côté pratique aussi. Nous sommes d'accord avec vous. Le problème de logistique. Nous avons le côté pratique nous avons besoin de mettre 240 pour nous assurer ce qu'il y a qui nous peut faire. Mais tout ce qui est ce n'est pas permettre le ministère de la santé avec l'effectif qui nous est non. Nous commençons à donner un service mais au moins nous connaissons le principe d'adopter faire du monde à la quarantaine nous est-ce qu'il y a suffisamment un staff pour faire le contact tracing? L'année dernière tu ne commençais pas un ou d'équipe. Nous avons dit une dizaine d'équipe. Ne pas oublier le contact tracing veut dire principalement faire sa swab il y a une expertise qui connaît comment faire sinon vous mettez ça dans un néné après vous tirer les failles. ne pas oublier qu'il y a l'air pour un médecin parce qu'il faut rentrer nous prenons un médecin pour faire ça. Pour la cause qu'il y a l'air pour 300 passagers rentrer dans 30-40 minutes il finit de faire ça. Nous prenons un médecin et nous avons le contact tracing. Le contact veut dire quoi? Vous avez une expertise pour faire ça. Ça veut dire qu'il le contact tracing et nous 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 dix fois. OK. On a des autres questions que nous pouvons tout à l'heure une question de l'auditeur mais nous pouvons voler la vaccination qui est quand même très importante Dr. Jagatpal. Alors nous commençons avec l'AstraZeneca Covichil de l'Inde et puis nous devons avec Covaxin qui toujours peut être administré et là dans la conférence de presse on donne une indication qui peut être prochainement le vaccin chinois après le Covaxin mais là l'opposition peut soulèver une polémique donc on répond à un PNQ dans le Parlement et d'abord peut dire que ce vaccin ne peut être validé par l'OMS donc il peut administrer un vaccin qui ne peut encore valider après il y a une polémique qui a pris ce vaccin donc qui répond à ça des questions moi beaucoup dire comme ça vu que l'opposition a bien je rappelle l'année dernière il y a une question qui pose moi leader de l'opposition à cette époque il dit comme ça un médicament IP indien format copia substandard il dit ça il dit qu'il y a une quantité indien format copia qui servit dans Maurice il n'a pas oublié qu'il y a l'étudia qu'il y a l'étudia qui ça un médicament servit et qu'il y a montré toutes les preuves qu'il y a une clinique privée aussi servit à médicament c'est la même chose qu'il y a un vaccin qui finit faire ce troisième phase trial pour qu'il y a un rapport qui finit près de ce pays dans l'Inde il finit 10 000 d'immunes après il n'y a une urgence d'un vaccin je crois qu'il y a tout parlé ça c'est pas docteur qui a décidé qui vaccin vous prend il y a un vaccination committee il y a un médecin qui connaît la vaccination moi je dis un petit knowledge là-dedans qui décide de dire oui en doute quand vous faites comme ça vous savez qui vous pouvez faire là vous pouvez dire encore une fois qu'il y a un médecin qui prend une décision pour dire ça veut dire vous dire qu'il y a un travail bien veut dire d'une façon on peut dénigrer ça c'est ça ce qu'il y a de PFR deuxième affaire parce qu'il y a qui donne une recommandation c'est un comité scientifique tout ça c'est un qui ne pas peut faire ce travail bien peut donner une recommandation pour prendre un vaccin qui est premier ça et deuxième affaire le vaccin nous nous connaît aujourd'hui le co-vaccin avec le le co-vichil mon chiffre là là mon cas justement 8000 8283 et au total 153 292 ça seulement pour les pour les différentes centres de vaccination qui le ministère peut faire apport qui s'y rajoute le chiffre qui va une clinique prévienne faire le dépasser alors le co-vaccin il finit travers sa trial de phase 3 là oui le co-vaccin il finit l'infini soumettre un rapport préliminaire le phase free trial et combien vaccin nous pouvons gagner en donation combien nous pu rester alors là mon cas dia où next c'est qui nous pour gagner 100000 doses de en cadeau déjà finit un covid 100000 doses et puis bien sûr tout nous là chaque fois nous explique qu'il là nous peut faire tout le démarche pour gagner le spoutnik et puis bien sûr le temps pour dire là bientôt nous pour gagner 24000 de Pfizer avec COVAX Facility bientôt nous pour atteindre ce arrangement qui permet et combien vaccin nous pour atteindre sa seuil de 70% voilà alors si nous nous vaccine 700000 population si vaccin là pour faire 1.4 million et si nous 800 000 1.6 million et nous 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 préparons en termes de qui manier le vaccin pour faire en termes de tout cela nous 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 timings le delivery of maxine nous nous connaît là vous faire ressortir vous connaît à chaque fois dernière fois encore une fois Xavier Dybal ils viennent dire comme ça qui nous nous finir de faire un prix au 2 bien vous connaît un prix au 2 comment vous faire ça vous croire qui vous engagez avec un compagnie ou signif un agreement vous faire un prix au nous avec COVAX Facility combien conditions nous respecter avec COVAX avec compagnie indienne qui n'est l'Institut of India combien là nous peut négocier avec Spoutnik c'est la même chose il y a plusieurs conditions qui on respecter c'est prior ça 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 veut dire qu'on va dire qu'on va avoir un vaccin qui n'est d'accord jamais maintenant pas oubliez avant que finir avec ça parce qu'on connaît en août est-ce qu'on connaît qui vaccin qui pour venir c'est pas Moderna Pfizer où tu connais ça vaccin là où il y a vingtaine de vaccins qui ont encore comment ça fait ce de production là peut dire comme ça je te connais tout le pays invite la communauté scientifique qui commence là algétiquement pour faire ou faire une manière de produire un vaccin ça même j'avais dit si vous vous arrivez où tu fais un prix d'un vaccin qui au coup du route là il finit tombé beaucoup de clinique de face trial il finit arrêté ça même j'avais dit vous qui c'est trop malin vous finit faire odeur avant les temps qu'il faisait nous bisous quand même accepter que la population avant qu'il menait le vaccin de mourir se se tire le vaccin il finit commencé à partir décembre l'année dernière quand il commence le vaccin là beaucoup de les autres vous réalisez qu'il peut arriver que c'est déjà un vague comme tous les jours des milliers de les ont le choix ils commencent à dire comme ça nous nous on le vaccin nous d'accord pour prendre le risque nous attend nous attend nous get situation nous get un vaccin qui peut faire des milliers de vaccins des millions de vaccins nous c'est nous prendre décision mais c'est une décision qui prend pour protéger la population c'est pas ce qu'ils avaient du val peut dire rush d'un n'importe qui faç qui fait ça mais c'est moi vous avez du val qui fait en août l'année dernière mais qui va ça si vous prennez la guerre politique ou la santé publique ou la cause de l'opposition absente dans un comité national ché ensemble je ne pense parce que je dis qu'il qu'il faut faire une idée constructif c'est tous les temps là peut commencer avec vaccins ou imaginez un pays qui ne commence par de nous 100 mille vaccins qui n'a combien scientifique dans ce pays peut prendre le vaccine pour cette population qui permet nous exceptionnellement 2200 mille vaccins avec nous ou dire nous là aussi ça c'est où ça le vaccin là aussi il y a un petit polémique le prix vaccins là d'après mes messages qui viennent internet puis envoyer le co-vaccine qui est produit par le Barrett Biotech Institute d'après le Hindustan Times pris ce vaccin là les 295 rupee indienne nous comment nous payons ça mon rappel hier même c'est dans le press briefing qui m'a fin dire nous payons ça c'est pas 20 dollars 15 dollars moi juste rappel ça mais nous payons ça très cher nous payons ça directement avec le Barrett Biotech vous connaissez le laboratoire direct nous payons ça prix là et moi dans un contexte pareil nous payons prix la chère deuxième affaire moi tout temps je crois avant hier dans le press briefing je dis que je étudie dans l'un mois médicaments qui coûte 1 roupie et jusqu'à l'air qui est portial dans l'un et c'est ça c'est ça parce qu'ils mourissent il coûte 10 roupies là il coûte 1 roupie vous imaginez qu'ils ont dit nous faire une polémique encore une fois le prix de vaccin coûte là -bas vous donc les médicaments sont les locaux et tout les prix sont exploités moi je demande moi même de venir ce vaccin qui est pour venir avec l'arrivée des vaccins je fais la préparation pour vacciner une grande majorité jusqu'à l'août en avril le vaccin chinois est rentré et par la suite tout ça c'est en négociation oui il y a une crainte parce qu'il est la troisième vague qui vient l'Inde c'est ce qui peut se faire ce qu'il fait nous sommes d'accord avec le gouvernement indien qu'il y a besoin de ce vaccin qu'il situation pour arriver dans les jours et dans les semaines qui viennent si nous nous prenons un vaccin nous prenons pour faire vaccins c'est la même même affaire avec COVAX Facility les 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 prennent tout l'engagement les 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 vaccins mais quand on arrive pour un vaccin avec ce laboratoire avec la guerre qui peut dérouler l'homage international et surtout avec les pays européens on trouve qu'il peut arriver dans la situation que nous 26 pays n'ont pas un vaccin et la situation pire ce qui peut arriver en Afrique nous quand même avec deux 200 millions pour finir vaccin là dans les vaccins ne peut résoudre nos problèmes ni une dose ni des doses parce qu'ils ne sont capables de connaître pendant combien de temps ce vaccin est efficace est-ce que ça veut dire que chaque année nous pour faire vaccins contre COVID si par exemple pareil comme un vaccin la grippe HNNN quand vous connaissez le vaccin la grippe chaque année le vaccin modifiez le updated si nous pour une situation comme ça avec COVID 19 qui chaque année on continue à faire un vaccin adapté avec ce modification nous pour protéger la population dans ce vaccination fund combien vous dépensez pour vaccins je n'ai aucune idée pour dire que le ministère de la santé ne gérer sa vaccination fund mais je rassure que le vaccination fund permet de nous parce qu'il est primordial il le c'est pour faire vaccins quand nous paie cause virus c'est d'accord nous dire protection chacun de protése mais vaccins c'est un parti qu'il prend avec l'étang les même l'apposition de vaccins ça nous comprend mais la population est méfiant après ce qu'il nous trouvait au niveau des équipements médicaux pour l'achat de vaccins qui mécanisme il met en place pour garantir une transparence et pour qu'il peut nous trouver l'année passée directement nous peut deal avec nos compagnons producteurs imaginez quand c'est un gouvernement qui veut dire nous qu'il peut l'intermédiaire quand on arrive pour Sputnik c'est la même chose quand on commence pour vaccins chinois c'est la même chose nous peut directement deal avec l'entité qui producteur de vaccins directement c'est une leçon qui nous tirait à partir de ce qui n'arrivait là nous dans une situation que il n'y a aucun compagnie privé qui peut dire si demain arrive une certaine compagnie qui est producteur de vaccins et quand on peut faire la négociation du gouvernement le papyré ici et tourne à travers le laboratoire par exemple nous tourner avec le prix avec le prix avec le prix comme ça demain il y a un représentant dans maurice ou le passeport là transparent on le passe pas là moi pour répondre parce que l'enquête peut faire ce travail moi pas le nom écoute la question bien est-ce que vous conna la personne qui agit comme intermédiaire pour par un liste oui ou non moi je n'ai un franc moi mon travail c'est qui si demain dans l'hôpital m'a médicament il y a une section où il y a l'hôpital moi je mets mon médicament de l'hôpital où elle fait le travail où il y a un guidelines qui vous fait ou suivre les guidelines moi je viens faire mon travail moi je viens pour dicter mon travail moi j'ai besoin mon résultat mais là l'audite qui dit dans ce rapport pour l'achat de équipement médicaux 67 fois plus c'est d'accord 67 fois plus c'est un problème là mais le rapport l'audite fait ce rapport d'après ce paramètre quand nous nous tipe quand le COVID-19 peut tapp dans Maurice quand nous nous pay provision qui vous connaît comme ça pas lié comme le emergency quand nous paye 4 5 6 fois 10 fois plus cher mais quand ça est là quand nous connaît qui est dans l'urgence d'un pays qui vous pré prépare ou sinon plus 1000 décès qui vous faire ou pour donner un exemple si demain n'importe qui compagne vous d'accord moi pour c'est là mais c'est un moment qui vous rappel que personne n'oublie la phase qui nous traverser nous nous prépare mais nous pas prépare que quand vous vous avez plus de 1000 pour mourir plus 20 000 pour faire non personne ne pas contesté le fait qu'il est bizarre c'était mais il y a un autre rémoire qui rapporte l'audit faire il y a du monde une compagnie qui peut l'expertise peut l'expérience qui a un contrat là il y a un problème comment vous access ça comment vous access ça demain vous pose une question demain dans waz no box vous vous pouvez faire ou bien Pfizer vous 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 c'est pas qui l'époque, mais je disais qu'il n'y avait pas de nouveau. Donc je disais là, qui va faire là? Je disais comme ça, vous connaissez M. Nawa Znoubaks ou un journaliste. Malheureusement, je ne sais pas comment ça. Vous n'y connaissez pas. Non, mais ça n'est pas pour l'apprentissage car je n'ai pas de choses. Mais il y a des gens qui ont bien de la traquerie, de la background, de la genuine. Là, c'est une cause d'urgence. Il y a même des ventilateurs qui ont fait plusieurs mois. qui me délivre. Non, je suis d'accord avec vous, ventilateur. C'est la même chose. Si moi, je dis aujourd'hui que je veux un ventilateur comme ça, je dis moi oui, vous pouvez me délivrer. Ok, spécification, je dis moi. Mais quand je suis un ventilateur, je ne suis pas un ventilateur, parce que je veux un. Vous ne payez pas ça? Vous ne payez pas? Le ministère, moi je dis. Non, vous ne payez pas. Quand je dis, moi je ne paye. Je suis d'accord avec vous, le STC est payé, mais en même temps, c'est le ministère même qui ne paye pas ce que je ne paye pas. Là, il n'y a aucun recours là? Non, les ventilateurs peuvent retourner. À partir de là, vu que je peux dire ce qu'il peut faire, les SLE peuvent faire un travail là. Je ne peux pas dire les stratégies que les SLE sont adoptées quand ils jouent là. Non, mais là, le docteur Jacques-Albert va les 10 jours là, parce que là, il y a une deuxième vague de Covid là. Actuellement, combien de ventilateurs il y a dans le domaine d'hôpital et combien qui marchait à 100% là-dedans? Plus de centaines de ventilateurs, tout le monde l'hôpital marche. Il marche bien? Il marche bien. Et là, dans l'hôpital INT, que nous regardons ça, spécifiquement pour Covid, il n'y en a plus qu'une trentaine. Et nous pouvons recommander encore les ventilateurs? Nous avons une compagnie locale, vous trouvez là, une compagnie locale est déjà disponible pour nous, moi, penser, reflire mon cas de l'eau et il y a une dizaine qui ne font pas ce commande. Oui, au niveau de l'enquête concernant Park & Bister, vous attendez quelques outcomes que les résultats de cette enquête là, surtout un an qui finit de passer? Bien sûr. Moi, je connais, moi, je me dis à l'eau, nous attendez quelque part. Nous sommes d'accord si nous sommes d'accord pour l'audit. Moi, d'une façon, moi, je n'ai pas un rapport pour l'audit parce qu'il montre nous qu'il montre nous qu'il montre une faiblesse dans le système. Ça, mais nous avons besoin d'accord, nous avons besoin en colère, nous avons accepté qu'il, quelque part, si il y a une faiblesse, ça a un rapport pour nous faire nous rectifier tout ça. Parce que sinon, c'est comment dire, un rapport l'audit. il n'y a pas un document qui n'a pas un accepté. Bon, tout ça là, je crois que le directeur l'audit, il est bien au courant quand il y a une enquête que le document allait et il y connaît qui procédait à des affaires pour avoir le document là. Ça, ce n'est pas nous qui rentrons là-dedans. Nous avons envie d'accès avec un document qui n'est pas disponible au ministère, il y a un document à telle place. Et directe à l'audit. Telle place, ça c'est l'écart ou peut-être ? Bien sûr, il est capable de faire tout ce même démarche pour avoir le document là. Ça ne faudrait pas à nous, comment dire, nous n'avons pas de play-game là, je peux juste dire... Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Alors, il y a un rapport et un dossier qui concerne qu'il y a des cartes. Il y a une petite chose qui l'est libre de la conférence. Alors, nous retournons à nos moutons. Quoi qu'il s'appelle dans la fin de discuter là, il y a un porteur parce que c'est public money qui nous vole. Le fameux consent form, pas pour trop tarder l'eau là, mais quand même, il y a une question pour vous poser. C'est un wording qui s'est évit dans ce consent form là. Pas parce que ce consent form, mais parce que le wording. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui s'est évit sa wording là? Oui. Qui pays? Alors, nous explique la population qui fait dire un consent form. Le clair, où il y a un médicament, moi j'ai pris un petit parenthèse pour dire. Si vous avez une boîte qui s'appelle Panadol, moi n'ai pas pour nom une compagnie, il y a un médicament qui s'appelle paracetamol. Au bout, il y a une littérature de paracetamol là. Il y a eu qui s'appelle un médicament, il y a un compte d'indication, il y a un effet si il y a une telle maladie, il y a une telle ABCD, il y a tout ça de documentation là. Dans le vaccin COVID-19, il n'y a aucun de documentation. C'est clair. parce qu'il y a un rush pour faire le vaccin et s'il y a sa documentation après 4 ans, 5 ans. Parce qu'il y a quand il y a une documentation pour venir, quand il y a un tout bon résultat d'analyse, il y a des choix. Vous trouvez, il y a une petite chose qui s'appelle un politicien qui peut causer ce paradoxe. D'un côté, il y a un pré-rodeur. Le pré-rodeur veut dire qu'il n'y a pas à l'époque qui n'a pas de documentation. Et d'un côté, il y a une petite chose qui sont de façon qui est de façon qui est de façon au quartier de l'inéter quand il y a une documentation. Même dans le sac de médicaments, il y a un petit papier qui est un petit petit petit. Il fait un médecin. Il y a où? Un roman. Un roman ou pas de lire. Parce qu'il y a une finie de défendre là-dedans. Il y a une finie parce qu'il n'y a pas de lire. Nous dire comme ça, vous connaissez que nous a mangé un antibiotiques et tout ça parce qu'il y a fini de lire. Quand vous le voyez là-dedans, vous pouvez vous donner tous ces defects. En deux mots, les médicaments, vous avez fini de dire que ces médicaments, vous pouvez vous donner une neuse, une vomite, une rinolite, une impie, une mètre. Vous pouvez aller le même pour le vaccin. Vous avez fini de faire le papier. D'un côté, ça produit parce que vous pouvez vous poursuivre. Vous pouvez vous poursuivre une compagnie. Ce sont des médicaments qui ont fini de faire le papier. Vous avez fini de dire que vous avez fini de faire le papier. Quand vous avez un problème avec les médicaments, vous avez fini de faire le papier. Je ne suis pas poursuivre, je ne peux pas poursuivre. Mais il n'est pas pour que vous poursuiviez le vaccin. Vous n'allez pas pour que vous pourriez avec ça. Vous pourriez avec ça, vous ? Mais vous pourriez prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous nez pas. Ce qui va faire là ? J'ai dit que ça ne vous coûte�ait que je vous pourriez le vaccin. Mais ça ne coûte que demain. Quand il y a un problème avec, vous allez dire que je suis en train. Je vous pourriez le vaccin, moi. Je vous pourriez le vaccin, moi. C'est une condition qu'ils ont imposée. Vous avez imposé une condition, vous avez fini, c'est clair. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une décision à prendre. Ou dire comme ça, ben, vous connaissez, moi, je crois mes bras, moi, je suis à gagner un papier là, je peux écouter moi 5 ans, je peux écouter moi 10 ans, je peux écouter moi 3 ans, là, là, je commence le vaccin. Ou bien, vous dites oui, d'un côté, il y a une égence, nous devons faire le vaccin, mais d'un côté, d'un autre côté, il y a une réalité. Ça forme là, les événements, ils disent ça, la réalité là. Oui, est-ce que dans l'Inde, c'est le gouvernement qui assume responsabilité des dommagements concernant le vaccin et non pas le citoyen? Définitivement, parce que c'est bien. Il y a aussi, il y a un policier. Bon, je n'ai pas la loi, l'Inde, de la façon dont ça fonctionne, mais je pense que là-bas aussi, il y a un recours, si il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a une difficulté, je décide de suivre l'État. Est-ce que c'est un citoyen mauricien? À Paris? Non, mais si mon signe, il y a un consent formé, je n'ai pas le droit pour suivre l'État. Je n'ai pas le droit pour suivre l'État. Comment ça? Je n'ai pas le droit pour suivre l'État, parce que là, ou demain, n'importe quel problème, il y a un problème, il y a un direct, il y a un case, il y a un consent formé, il y a un harmless clause, il y a un forever, je peux waivre. Je peux waivre ça avec compagnie, avec le producteur de vaccins. Je peux waivre ça avec sa docteur, sa infirmière qui peut venir faire le vaccin, parce que où? Non, mais avec l'État aussi, je peux waivre le consent formé avec moi, mais apparemment, je n'ai pas le droit pour suivre l'État. L'État, il peut venir, il peut acheter le vaccin, il peut donner. Je ne comprends pas. Il y a un cas où il faut faire le cas où il y a un cas où il y a un droit pour faire le cas où il y a un droit. Quand on dit le consent formé, ce n'est pas facile pour moi. Là, je me pose la question, qui nous fait? Je vais dire comme ça, nous avons le consent formé. Si nous avons le consent formé, on ne peut pas gagner le COVAX Facility, c'est tout de même. Je veux dire, c'est tout de même. Quand on décide pour ne pas mettre le renseignement, le COVAX Facility, c'est tout de même que nous avons cette condition, là, parce qu'il m'a fait un product labelling. Ou t'y a-t-il ? Ou t'y a-t-il ? Ou t'y a-t-il compagnon de nous, du Cérum Institute ? Ou t'y a-t-il ça aussi ? Nous pouvons faire pareil pour les vaccins chinois. Nous t'y a-t-il ça aussi ? Après, nous voulons dire à moi, mais vous ne pouvez pas permettre de vaccins du tout ? Ce n'est pas ça que je m'a fait à vous. Vous nous cause un langage de vérité à la population. Si je m'en suis, ça a une forme-là. Est-ce qu'il m'a pas poursuivre l'État ? Alors, je m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là, je m'en suis là. Ou si je m'en suis là, je m'en suis là, il y a toujours une possibilité pour poursuivre, faire un cas, et laisse la cour juger. Si vous avez trop, vous connaissez, vous avez compensé tout, mais il y a le Consolidated Fund pour compenser tout, et nous pouvons faire l'État. En Angleterre, il met un cap. Il finit, il y a un maximum, ce n'est pas 120 000 à Maurice Stirling, ce n'est pas qu'il a fait. À Maurice ? À Maurice, il est open. Ça veut dire, si la cour décide qu'il y a besoin d'un temps de l'argent pour payer, nous ne nous mettons pas un cap. Si ça aussi, si nous mettons un cap, vous vous dites, moi, je vaux, je lave, il vaux un million roupé, ou bien qui cap, c'est-à-dire, ou tu vous vaux une pause. De toutes les affaires, il y a une façon, soit où il y a une façon, qui nous était, qui manière nous pouvons vivre cette situation, qui nous pouvons faire, il n'y a pas beaucoup de discrétions. Donc, il y a un cap où il y a des dédommagements, qui ont un cas sévère, handicap, l'amour. Oui, oui, un cas sévère, handicap, l'amour. Mais maintenant, si vous avez un petit rougeur dans tous les bras, vous vous dites, moi, si vous avez l'armée, il n'y a pas pu lever, ça a aussi des larmes. Donc, ça a des dédommagements, il y a une discrétion, la cour, par rapport à la gravité. Exactement. Vous faites un cas, il y a une discrétion, la cour, il y a une gravité, et bien sûr, la cour, c'est déjà bien qu'il y a un 17, où l'État prend la responsabilité. C'est bien équipé. Je pense que je suis bien comme ça, plus bien que moi. Il y a un casque. Je ne crois pas, pas trop comme ça, mais je pense que je suis bien. Oui, mais dans une situation assez difficile, tu as le plan économique. il y a une forme, il y a une raison, quand vous connaissez, si vous avez un product labeling, et vous avez 35 ans, vous avez un an, ça a même fait un an. Je vous dis, il y a un truc comme ça. Comment dire, vous comprenez, pour avoir envie de le réveiller de la situation. Moi, je vais faire ça, mais je vais faire ça, je vais expliquer aussi comment faire. Allez, moi, je me trouve, nous faisons faire le vaccin, nous faisons accepter ces mêmes conditions-là, nous faisons protéger la population, mais c'est moi, il ne faut pas nous rush, ce que je veux dire, il ne faut pas nous précipiter. Là, je pense, les bons, je vais dire, Xavier Dival, c'est un an, je vais dire que les 4, c'est pas ce qu'il a fait, je vais dire ça. Je vais dire, il ne faut pas précipiter. C'est bien, nous commençons, la campagne de vaccination, les 26, quand arrivent les 4, moi aussi, c'est une population diverse, c'est une population qui est dans plusieurs, vous connaissez, tout ça, tout ça, c'est une population populaire. Nous faisons, c'est quelle réaction qu'on fait, parce qu'on peut faire ça, c'est le chemin qu'on a gagné. Et quelle réaction était-ce qu'on a gagné ? Les escaliers, je vais dire, minimale, minimale, c'est-ce qu'on a gagné ? Avec toute la force, avec 153 000 démonines vaccinées, c'est la minimale, qu'on a gagné. Mais vous imaginez qu'au début, vous avez un problème sérieux, vous dites, moi, précipitez, nous, nous allons le faire vite. Non. Moi, je fais mon vaccin, je fais toutes les précautions qu'il y a besoin. À ce moment-là, quand mon vaccin fait toute gamme d'âge, vous connaissez, prendre ce jeune, prendre ce frontliner, ce vieil d'immun, prendre tout. Aujourd'hui, vous connaissez, c'est free. Docteur Jacques, quand le grand public ne peut pas faire le vaccin ? Voilà l'arrivée des vaccins. C'est sûr qu'il y a la cause, vous connaissez, c'est aussi une autre polémique pour dire comme ça, qu'on ne peut pas faire pour nous, grandes immunes. Nous pouvons dire, grandes immunes, reste la case. Nous pouvons dire, grandes immunes, nous pouvons envisager, vous avez la cause, un cas, combien d'immunes qui font le dialyse, nous avons besoin de la quarantaine. Nous pouvons dire, grandes immunes, reste la case. C'est une priorité, nous avons une priorité. Mais malheureusement, avec le resurgence, avec la COVID-19, nous nous avons grandi, nous reste la case. Comment nous traversons, vous connaissez, cette vague, nous avons appelé comme ça, nous pouvons recommencer notre vaccination. Nous avons grandi, nous avons grandi pour un vaccin chinois. Nous ne pouvons dire, vous connaissez le vaccin chinois. Qui peut venir, je ne peux pas dire, après le vaccin chinois, mais c'est qui le vaccin pour venir. Il y a une possibilité, le vaccin chinois, l'autre vaccin pour venir. Qui est dans les prévisions ? Est-ce qu'il y a une clinique, vous n'avez pas tout type de vaccin ? Dans la clinique privée ? Est-ce qu'il y a une clinique, il y a une clinique privée ? Nous, comment est-ce qu'il y a une clinique de négocier avec une compagnie ? Comment est-ce qu'il y a une clinique ? À l'avenir, à l'époque, vous connaissez, nous n'avons pas fini. Vous connaissez, il faut une affaire assez continue. C'est sûr, nous pouvons dire, ça ne peut pas dire. Mais là, nous pouvons concentrer un seul pour ici, faire le vaccin. Nous pouvons déjà distribuer les autres, faire le vaccination. En même temps, nous avons un programme. Donc, c'est l'État qui peut gérer pour le moment. Bien sûr. on va enlever du monde, stand-by, reste la case. Reste la case. Après, on peut donner un service à domicile. Définitivement. Non, le vaccin fait d'après une certaine condition. Là, il reprend d'autres régions. Il vient d'autres régions. Nous, l'arbitier, nous pouvons faire un travail. Alors, il y a beaucoup de questions de l'internaute. Docteur Jagatpal, nous vous posez pas cela assez rapidement. On peut dire, un internaute peut poser la question qui n'est pas nécessaire qu'il n'atteigne une validation de l'OMS parce qu'il y a un trial test qui est passé, phase 3, etc. Il y a un vaccination committee qui valide tout ça. Il y a un problème. mais il y a un pays pour voyager éventuellement, il y a un pays qui est capable d'exister qu'il y ait un vaccin qui est validé par l'OMS. Un exemple qu'un auditeur peut avouer pour le hajj en Arabie saoudite, les autorités saoudiennes peuvent exiger qu'il y ait deux doses d'un vaccin qui est validé par l'OMS. Bon, une réponse simple. L'autre jour, je crois, le député a besoin de questions. Mais ce qu'il y a de temps que je connais, je connais qui nous représentons dans l'Arabie saoudite, c'est Choukata de Soudan. Toujours. Il y a même le vaccin chinois. Mais dans ce pays, dans l'Arabie saoudite, il y a un saoudien qui fait le vaccin chinois. Et maintenant, l'autorité saoudienne peut dire que tout ce qui est rentré à côté va faire le vaccin AstraZeneca ou quoi. Le normal qu'il y a, il n'y a aucun pays qui est capable d'imposer un vaccin. Par exemple, demain, si l'Angleterre dit qu'il faut faire Pfizer entre les côtés, mais le Pfizer n'est pas disponible dans... L'autorité saoudienne ne veut pas faire le vaccin validé, il n'existe si vous faites le vaccin validé. n'est pas discuté là, mais je n'ai pas envie de dire où. Pour arriver à l'aise, écoute, nous aussi, nous avons besoin de dire diplomatiquement, nous avons besoin de dire ça. De moins le vaccin là, pour qu'on t'en fait le vaccin, ce qu'il te demandait, mais de moins le. Mais il y a un code de vaccination qui servit comme une prêve, comme une attestation pour quelqu'un, disons, déplacé, si il y a une réouverture. L'île Maurice, tous les temps, il y a un code de vaccination. J'espère qu'il y a une partie ou une... Dans le cas précis. Plusieurs pays payent ça. Si vous remarquez, il y a beaucoup de pays payent ça. Nous, nous avons un code de vaccination qui l'OMS, c'est un code de vaccination. On connaît avec tout ce... Vaccin ménagé de l'Otah. Ménagé de tout ça. Plusieurs pays payent ça. Je vais dire, il y a des centaines de pays payent ça. Nous, nous avons un code. En deux mots, on peut dire, quand vous voyagez, les autres qui voyagent doivent servir nos codes. qui nous n'y en a pas. Mais maintenant, à ce moment où l'OMS fait une update, on peut faire une QA, on peut faire une informatique. Nous, nous faisons doucement, doucement, bouge dans la direction qui nous a une carte informatique. Oui, quand vous voulez pour répondre vers Rodrigue, un interneau, puis demander, est-ce qu'il est obligé de faire le vaccin pour qu'il n'y ait pas vers Rodrigue? Alors, quand les vouls, moi, pensez, oui, il est important que nous... Moi, la priorité, c'est garder Rodrigue à un pays COVID-free et surtout, nous faisons penser que nous parlons de Rodrigue, nous faisons faire nos vaccins, mais ce n'est pas pour le bain. Non, mais il n'est pas obligatoire, évidemment. Il faut aller, il faut aller, nous faisons faire les vignes. Il y a beaucoup de temps à avoir réouvert. Premièrement, nos vaccins même, nous faisons attendre ça, mais après, deuxième, il dépend aussi, parce qu'il nous peut vivre, quand nous peut gagner 20 cas d'amour risque, nous faisons finir contre ça. Là, nous causons Rodrigue, mais c'est moi, nous prioriter contre Rodrigue, COVID-free. Alors, une autre question qui nous est dans l'internet, le self-isolation, je peux dire, donc comment pour surveiller tout ça, qui fait-nous pas appliquer un principe, une technique comme un bracelet électronique? Oui, alors, vous connaissez ça aussi, mon cas, le ministère, il a fini comment ce travail-là, mais il a une certaine la régulation, parce qu'on peut dire, on peut surveiller un mouvement, ce mouvement, alors, il nous attend une certaine, la loi qui vient dans les affaires électroniques, pour nous faire ça. Alors, tout le temps, je vais gagner mon clearance avec le SLE, bien sûr, je peux venir avec ça, vous connaissez, je peux venir officier. Nous, on peut dire, nous l'attention que pendant la première vague, il y a un staff qui est enceinte qui travaille dans l'hôpital. Il paraît que cette fois-ci, il y a un travail. Oui, alors, je dis à cette première vague, on connaît, il y a beaucoup de données d'informations, attention, on peut dire, que la madame qui est enceinte, qui a une difficulté. Maintenant, l'étude, il y a personne qui peut venir, qui peut venir dire, ou qu'une étude ne peut venir dire qu'il y a une madame enceinte, qui est plus à risque qui est des autres d'immunes, mais pourtant, c'est une d'immunes âgées qui est un petit peu plus à risque, mais nous, il y a un peu quelque part, il y a besoin d'un départ, il y a besoin d'un rapport, dire à moi, qui est oui, que la madame enceinte, plus à risque, définitivement, il y a une place mais tant que je peux enceinte, Et puisqu'il nous l'aura sa question du personnel de l'hôpital, après ce qui est passé aujourd'hui à l'hôpital de Suyac avec Femtia, est-ce qu'il est inquiet pour l'avenir sur le service de la santé? Est-ce qu'il y a un plan B? Alors, je pense que c'est un plan B à l'apport du masque. Alors, je pense que d'un côté, quand le personnel est infecté, qui est à l'hôpital du tout, qui est dans INT, il a récemment ça aussi, je pense que dix fois plus nous pensons bien et nous commençons à prendre nos précautions. D'un coup, je pense que si nous tous nous servons bien, moi ou nous tous, définitivement, nous diminuerons 99%. Écoute-nous à faire une négligence croyant, qu'il n'y a pas un tout correct et voilà. Vous pensez qu'il y a une autre question pour respecter ça? Moi, je pense qu'il y a une part de négligence lors de ça, où on connaît l'aspect sanitaire. Si nous faisons ça bien, moi ou nous tous, définitivement, nous arrivons bien vite, nous n'arrivent pas ça. Et dans un pays, quand nous apprenons bien les mesures sanitaires, ça va être dans un pays. Il y a un cas qui n'est pas lui-même, il y a tout à fait. Mais si nous, nous sommes trop confiants, nous ne prenons pas ça, nous dire, vous connaissez, voilà, résilu. Beaucoup de questions nous ont gagné à partir du 31 mars. Comment ça peut passer pour un spécial WAP? Ceux qui critères pour délivrer un WAP additionnel? Et il y a des gens qui restent dans la zone rouge, qui ont un travail par exemple, pour lui, comment ça peut passer? Est-ce que le ministère peut faire un PCR avec eux, avant de donner sa WAP-là? Comment ça peut passer? Alors, il y a un travail qu'il peut faire avec le ministère de la finance, tout ça, définitivement. C'est bien. Le principe, c'est quoi? Ou dans une zone rouge, on peut dire, ou plus à risque qu'il y a un suspect comparé dans l'autre zone. C'est normal que tout ça va être dit qu'il faut sortir là-dedans. Il y a un exemple qui est bien. Il y a une zone qui est spécial WAP-là et tant qu'il y a un principe qu'il y a des gens qu'il y a un travail dans ce zone rouge, il travaille dans ce zone rouge, à moins qu'il y ait bien qu'il y ait bien sorti, nous limitons. Comme ça, demain, quand nous limitons la quantité et le mouvement des zones rouges pour sortir en dehors des zones rouges, ça permet de nous mieux gérer cette situation. Et c'est la même chose. Il y a un exemple qui, pour rentrer dans la zone rouge, nous y a bien qu'il y ait plein là-dedans. Mais tant qu'il y a pas de travailler dans la zone rouge ou de rester dans la zone rouge, c'est mieux. Alors, il y a un principe qu'il y a un travail et là, ça va pas là pour donner, basez-le au ça fondamental. Une autre question qui nous peut gagner, d'autres personnes qui ont envie de connaître, est-ce qu'il n'est pas capable de plus détail le profil de ma patiente de COVID? Parce que l'autorité peut dire à nous comme ça, si on a un contact avec tel ou tel cluster ou tel ou tel d'autres, faire connaître. Mais il faut de me connaître avec qui ça n'a, de qui ça n'a, de qui il s'agit pour me connaître si on a un contact aussi. Nous essayons un degré de confidentialité et qu'en même temps, un degré de public health, peut dire à la santé publique. Alors, c'est une affaire assez difficile pour faire, comment dire, demain. Il n'est pas pour éthiquement correct qui, publiquement, vini, ne commence à donner, vous connaissez, ne commence à... D'ailleurs, moi, je trouve que Catherine Ngo est un peu loin aujourd'hui. C'est une obésité, 120 kilos, il n'y a pas trop de détails, non, la santé, ça ne commence à donner. Bon, vous connaissez, bon, il n'y a un peu, mais c'est moins qu'on n'a pas besoin de donner des gens là, ce n'est pas. Définitivement, il n'y a pas de même caractéristiques à nos démons, mais il n'y a pas de dévoiler les démons là, ce nom, comment dire, vini. Il est difficile là, il n'est pas assez facile là. Oui, mais c'est pour moi, moi, je ne connais pas, je ne connais de qui il s'agit. Vous connaissez bien, monsieur. Oui, d'accord. Vous connaissez bien, comment vous donnez, comment vous dites des affaires, des critères là, vous connaissez bien. D'accord, concernant le Mauritien qui est décédé de 48 ans, est-ce qu'il est homologué comme un onzième victime ou bien Non. Il nous reste toujours dix. Il nous reste toujours dix parce que monsieur là, l'insulti à Madagascar, l'invenu, on connaît en urgence, il rentre dans l'hôpital avec plusieurs complications, bon, pareil, on ne va pas parler plus qu'il a, avec plusieurs complications cardiaques, c'est-à-dire ce décès est directement lié avec qui est-ce qu'il peut alors faire COVID. Donc, séparément. Oui. Ensuite, il est un article de Iris Examiner, qui est publié hier, le 25 mois, il est au Maurice et au Brésil listeux, il est 33 pays plus à risque. Est-ce qu'il est vrai? Vous avez imaginé, je crois, le logique qui se nous comporte au Brésil qui peut arriver. le nombre de mots. Le nombre de mots, si vous êtes bien, c'est tout à fait fausse. Tout à fait fausse parce que nous, la façon qui depuis l'année dernière, moi, c'est peut-être un rat de Maurice, si vous avez dit, les autres l'îles dans Maurice, sans offence à l'île, mais je crois un raté, un raté, un petit target là. ou pas à l'île du tout. Bien sûr. C'est bon, on est clarifié parce que ça peut faire partie. Une autre question qui nous peut gagner le messenger, combien de travailleurs étrangers finissent être vaccinés? parce qu'il y a un Bangladesh qui travaille à Maurice. Est-ce qu'il y a un vaccin? Alors, si nous commençons depuis le commencement, nous commençons à faire nos frontliners, frontliners, nous commençons à faire des gens qui connaissent les seniors citoyens, après nous arrêtons un coup de sec. Là, nous finissons à arrêter, nous recommençons avec des gens qui sont à voir. C'est-à-dire, des gens qui peuvent bouger et travailler dans un contexte de COVID-19 qui est dans le confinement. Toutes des gens qui rentrent dans cette catégorie là, étrangers ou quoi, ont fini vaccinés. C'est-à-dire, s'il peut bouger. S'il a en ce moment, où il y a un expatrié, un étranger qui est dans le risque qui ne peut pas rentrer dans cette catégorie là, bien sûr, il ne peut pas vacciner, mais tous ceux qui rentrent là-dedans ne peuvent pas vacciner. Oui, mais il y a un grand nombre de gens qui travaillent là, par exemple, sur le trajet du métro. Ils ne trouvent pas qu'à distance. Ils travaillent ensemble. Oui, ça, c'est la réalité. C'est une réalité qui est là. Je reste même dans ce qu'on ne connaît que je reste. C'est une réalité. nous faisons un test, nous faisons une manière qui limite ce qui est infecté là-dedans. L'année dernière, nous faisons beaucoup de rapides antigen tests, ce qui nous peut continuer et recommencer à faire. Mais les temps qui viennent... Une question que tu as posé, nous faisons une réponse claire la dernière fois. Est-ce qu'il y a un patient qui a contracté la COVID l'année passée? Est-ce qu'il n'a pas remis l'adoption qui ne regagne le virus? Non, non. Là, mon cas a confirmé, c'est-à-dire qu'il finit bien, ce n'est pas un regagne le virus. C'est un nouveau cas. Vous avez une immunité nationale en principe, ça? Nous pourrions dire que vous avez gagné comme ça, mais nous, jusqu'à aller à les études, ne pas peut montrer ça. Peut-être que si vous vous avez gagné la COVID-19 ou vous avez gagné la COVID-19, vous avez gagné la COVID-19, vous avez gagné la COVID-19, vous avez gagné un certain temps, mais après, vous n'avez pas le vrai que vous n'avez pas le sujet. Donc, vous avez besoin de faire le vaccin à l'autre aussi? Oui, j'ai besoin de faire le vaccin. Vous trouvez une réouverture à la frontière éloignée? Alors, vous trouvez une réouverture à la frontière avec nos campagnes de vaccination. Pourquoi? Alors, si vous voulez dire, si vous avez besoin de gagner nos vaccinations dans les équipes, définitivement, avant la fin de cette année-là, nous allons finir de nos frontières. Mais avec ça, la guerre qui peut y dérouler, la chaîne internationale, vous pouvez gagner le vaccin avec le pays, mais si ça a retardé, il a retardé le programme. Vous avez besoin de moi que demain, je vais vous dire que je suis capable d'avoir une Pfizer pour prendre vos demandes en considération. Là, je vais vous dire que c'est un grand groupe privé. Il dit effectivement qu'il est capable de mettre Pfizer, mais l'autorité est rejetée. Mais vous avez besoin de faire ça. Vous avez besoin de faire ça. Vous avez besoin de faire ça. Vous avez besoin de faire ça ? Ou au courant ? Pas au courant. Vous avez besoin de faire le fournisseur ? Non, non, non. Je ne vais pas recevoir le fournisseur. Si je vais recevoir le fournisseur, demain, je vais vous donner un autre travail. Mais c'est ça qui occupe ça ? Alors ça, vous avez besoin de faire. Si vous avez besoin de faire ça, si vous avez besoin de faire ça, vous avez besoin de faire ça. si vous avez besoin de faire ça, vous avez besoin de faire ça. Vous avez besoin de faire ça. Et vous pouvez demander une compagnie là. La source. Est-ce qu'il s'accompagne là ? Est-ce qu'il peut se placer ? Si vous avez besoin de faire ça, vous pouvez dire oui. Après, finalement... Une personne qui a vérifié le consent form, vous pouvez dire à moi que les clés là-dedans qu'il faut toujours à vivre, vous pouvez renoncer à poursuivre l'État. Et vous pouvez dire qu'il n'est pas capable de poursuivre. Moi, je vais dire. Moi, je vais faire ce que je vais dire. Là, c'est qu'il faut la tournée générale. Moi, je vais vous dire qu'il n'est pas pareil. N'importe quel moment. Je ne suis pas un expert dans les affaires légales. Vous décidez qui ça fait un agri, un agri, un détour. Vous décidez de poursuivre l'État avec ce vaccin. La porte ouverte pour voir la cour. Les représentants légales pour penser à une femme qui m'ont signé là pour présenter la cour ? La cour, l'égalité ? La cour, l'égalité ? La cour, l'égalité ? L'égalité ? L'égalité ? L'égalité ? L'égalité ? La cour fait ce travail ? Nous, c'est qu'on ne peut dire la cour. Quand demain, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Je vais vous faire ça parce que je vais vous dire avec mon extra-content. Je vais vous faire pour imposer une affaire. Je vais vous dire dans certaines conditions pour me respecter, pour me avoir un vaccin dans un certain contexte. Je vais vous faire. Je vais vous dire la cour, mon problème ? La cour, je vais dire oui, ça dit que je vais vous dire que je vais vous rendre des difficultés. Il y a un campagne 7. Il y a un campagne 7. Il y a beaucoup d'avocats qui sont disposés d'une... Je vais vous dire ça. Il y a un campagne pour le personnel médical après ce qui est arrivé. Oui. Alors, je vais vous dire que je ne sais pas que ce n'est pas facile pour travailler dans l'état des choses, comment ça peut passer. Je vais vous dire que je vais vous dire que le ministère peut faire tout ce que vous avez. pour protéger. Je protège, je connais, je connais, quand je travaille avec mon malade, comment la situation a été. Je connais, je vais vous dire que 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 je vais vous dire là-bas. Alors, je l'appelle que nous, nous travaillons dans des difficultés. L'année dernière, nous travaillons quatre fois plus que ça, dix fois plus que ça. Nous vous sortons là-dedans. C'est ce que je vais vous dire que nous avons besoin de serrer, nous avons besoin de faire de faire de prendre toutes nos précautions pour nous protéger, nous-mêmes, mettre nos familles. Ça, nous l'appelle. Et nos précautions là, ce n'est pas une affaire facile, simple. Quand nous travaillons dans le contexte dans les milieux d'hospitaliers, nous avons besoin de protéger nous-mêmes. Ça, nous l'appelle. Et moi, je dis à tous, comment nous mettons ça en pratique, nous sommes aussi là-dedans. Alors, Dr. Diacatpal, pour une dernière fois, je vais insister parce que je gagne maintenant la section 5 de cette 15e formule. Alors, bien sûr, c'est ce qui vous dit où vous prenez vos responsabilités. Section 5, je dis à noire sur blanc. Je vais dire encore une fois, quand on signe de cette 15e formule, demain, on décide de faire une poursuite légale tout à fait ouverte. C'est la même chose demain, je vais expliquer quand on fait une opération dans l'hôpital. Le docteur là, il dit, où est ça? Je peux faire une manière de faire une opération bien. C'est une complication levée. Je vais modifier ma opération à ce moment-là. je peux finir de dire, c'est la même moi. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire demain, où on a l'opération une petite chose pour une affaire et demain, un problème au moment où on peut faire l'opération, on peut faire l'autre petite chose. Il finit de dire, où est ça? Ou là, où on peut faire l'opération, on a endormi, qui vous pouvez dire moi? Est-ce qu'il est là de ne pas poursuivre? De ne pas poursuivre? Oui, mais ça, c'est un wording qui n'a pas pareil, docteur Diagat. Là, c'est ce qui dit en cours dans section 5-là. I release and forever discharge them from all claims, including the state of Mauritius. Donc, quand on a l'opération, il n'est pas ça même des affaires-là. Ça, wording, c'est pas pareil. Oui, mais qui nous dit d'où c'est là? Wording, c'est pas pareil. Mais qui nous dit d'où c'est là? Nous, nous, avec ça, médecins qui, ou peut aller, ou peut aller, ou, vous, 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 une forme pour anesthésie, que là-bas, ou quoi, ben, n'importe quoi de ça, quand on a signé, il y a une forme anesthésie. Bon, nous, on a une débête, là-bas, je n'ai pas une grande démarche légale, pour dire. Non, mais la question, est-ce que vous pouvez prendre risque ce que vous pouvez dire à la radio, qui est toujours capable de gagner des dommagements? Bien sûr, je peux dire encore un avis légal, alors, je peux dire que ce qui a signé, demain, vous décidez de poursuivre l'État, ou toujours est dans la porte ouverte pour pouvoir le poursuivre. Vous avez un avis légal ou ceux qui vous payent là-bas ? Ceux qui vous payent là-bas, vous connaissez pour moi, je ne dis pas ça. Oui. Je ne dis pas que je n'ai pas pas le poursuivre légal, mais il faut dire que je suis à me donner un avis légal. Donc, le Conseil de fonds peut-être une valeur légale. Bon, nous, on a dit des balles légales, moi, ce qui est pour dire à moi, je ne dis pas ça. Parce que moi, le Conseil de fonds, je n'explique le pourquoi qui fait le Conseil de fonds clair, et je peux aussi dire comme ça, c'est un dîmon, il sentit qui quand il fait une cinquante-cinq forme-là, après, vraiment, il a fait un problème. Quand il décide de le poursuivre, la porte ouverte pour lui poursuivre. Mais c'est aussi que moi, je ne dis pas que je n'ai pas fait légal, mais je ne vais pas prendre le débat de la validité. Beaucoup dîmon peuvent poser la question. Est-ce que le 1er avril n'est pas trop tôt pour faire ça ? Est-ce que tu n'as pas que tu vous atteins dans quoi, tu peux ? Je pense que quand la façon nous fais une manège la situation et nous fais un le contexte économique m'on redire, nous fais un get ça aussi, dîmon, nous fais un travail, nous prenons une décision pour commencer ça là. Et ça aussi pas peut faire le 1er avril, c'est tout dîmon, nous fais un beaucoup la même, nous fais un étape qui nous fais traverser. Nous fais un étape qui nous fais un étape et ça, cette étape permet d'un autre étape. Pareil, comme la dernière fois nous fais un étape par étape, nous continuons à faire l'année dernière. Get la un dernier, ou kone qui quantité de temps tout nou ben activité ti presque zéro. Cette fois-ci, nous fais un fermeture un mardi ou mercredi et à peine ti na congé publique la lème et na marachive raté et na l'indépendance samedi, week-end et lundi, ben dîmon qui est un fini qu'on se gagne sur toi. Alors, nous apprenons avec l'expérience du passé qui manier pour faire du monde à l'travaille. Ça, l'expérience du passé là permet de nous prendre une décision un petit peu plus. Ou imaginez l'année dernière nous partions dans la red zone. Ça n'est rien qui nous permet de nous. Ou imaginez l'année dernière nous faisions centaines de PCR par jour. Ça fait là nous pouvons faire des mille de mille cinq cents tests PCR. L'année dernière nous avons un contact tracing team. Ça fait là nous avons une dizaine de contact tracing. Et non. L'année dernière nous avons un Covid testing center que tous les jours il y a un hôpital pour décider où on veut faire un test Covid-19. Ou à l'hôpital où on rentre dans le Covid testing center vous disait vous connaissez moi. Je ne sais pas bien. Je me sens que je me sens que le docteur a l'examen et nous trouvons que vous méritez un Covid testing center. Il y a beaucoup de différences entre l'année dernière et l'année dernière. Est-ce qu'il nous peut faire un peu une expertise étrangère si besoin est? Et pourquoi pas une expertise locale? Par exemple, le docteur Gadjador qui a une grande expérience. Est-ce qu'il n'est pas toujours capable de profiter de son expérience? Alors, moi, je pense qu'il ne fallait pas nous démener nous. Docteur Gadjador, nous travaillons ensemble dans l'année dernière. Tout cela, les finales sont rétablissements, pré-rétablissements, les rétablissements. Et puis, d'un coup, après le rétablissements, vous connaissez qu'on finit où l'homme somme, ou finit où il y a une pension off, rien n'est bon. Nous, c'est clair. C'est là où c'est possible que c'est où il y a est-ce qu'il y a tout le plateau qui n'est pas capable de faire un comité. Si vous venez pour venir un comité pour faire quelque chose constructive, c'est un peu « you are welcome ». Mais avant, il y a un comité ou il y a un destructeur. Mais il ne reste pas même que tout le monde. Nous, déjà, nous avons fait notre travail. C'est la même chose pour le docteur Gadjador qui m'apprécie. Mon travail, il n'y a aucun problème. Mais après le rétablissement, après le l'homme somme, après le bonus, après la pension, comment dire, « là, on gagne les ailes où ils commencent à dire « non, il n'y a pas bon ». Eh bien, moi aussi, moi, moi, je m'observe, je connais ce qu'il peut faire, ce qu'il peut analyser, mais comment c'est qu'il veut nous faire. Là, nous, nous travaillons, si vous venez là pour coopérer, pour venir dire. Mais si vous venez là, comment dire, pour montrer ce « other side of the coin », après comment aller là, nous dire, de tout qu'il soit, nous ne pouvons trouver le problème même. Mais vous faites le choix, je n'ai pas de problème. Merci, Docteur Gajador. Il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, nous n'arrivent quand même. Docteur Gajador. Docteur Gajador, sorry. Donc, vous n'avez pas le docteur Gajador, moi, quoi ? Oui. Oui, excuse-moi. Je n'ai pas le docteur Gajador. Et donc, nous n'arrivent à la fin de notre émission. Mais il y a encore une question qui peut venir, je pense que quelques-unes là, je me suis finie posée. Pour terminer, la dernière fois, vous vous êtes confiant qu'il peut-être trouvé là, sous Jacques, tout ça ? Non, moi, toujours, je pense que je pense que nous pouvons toujours avoir des cas. Vous savez, nous pouvons toujours avoir des cas, vu que la présentation des cas, la cause des asymptomatiques, nous pouvons toujours demain, nous pouvons toujours trouver des cas. On comprend la situation à l'époque, nous pouvons monitorer, nous faire nos projections pareilles. Est-ce qu'il nous peut changer la stratégie ? Je veux dire, là, qu'il nous fait ? Identifier, testing, quarantaine, qu'il nous fait à ce processus-là. Est-ce qu'il peut demander un changement de ce processus-là ? Ça, il est temps pour dire à nous, mais je suis toujours confiant. Je suis toujours confiant. Encore une fois, si nous pouvons mettre nos masques correctement, nous ne pouvons pas avoir le cas de nous parler, nous, si nous pouvons mettre COVID-19 loin. Mais si nous fais tout, nous décide, virus, invisible, il n'y a aucun symptôme dans le contexte qu'il nous était, nous croire qu'il n'y a pas pour infecter, mais il est là, il n'y a pas pour arriver là. Nous continuons à infecter quand l'infection continue à propager. Donc finalement, il n'y a pas pour une épine sur la lockdown que je connaissais avant là, c'est qu'il y avait une zone rouge, une cluster, et puis le pays roulait en même temps. Le pays roulait en même temps. Voilà. M. Numa Roise. Une d'autres. Voilà. Une observation d'avoir, Dr. Jagatpal termine l'émission avec ce masque, il donne le bon exemple. Donc nous respecter toutes bonnes conditions pour porter le masque, mais quand même, quand une fois nous dehors, nous suivons l'exemple. De toute façon, c'est un problème, nous pourrons qu'on est en quarantaine ensemble. Allez, au revoir. Merci, Dr. Jagatpal, merci à bien l'audite, à bien l'internet qui finit à suivre l'émission. Merci, à demain pour l'émission L'Avoir Maurice. Au cœur de l'info. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phénix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En su des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19 ? Appelez Novalab sur le 660-19-00. Sous-titrage ProBeHealth Produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5254-2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et web page ProBeHealth. La qualité a meilleur prix C'est à côté ou pour trouver l'île Save-moi qui facilite tout la vie Fais-vous commission et qu'un sourire tient une ration Fais-vous plaisir Save-moi l'économie dans le site Save-moi 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 qui prie grand-grand l'économie Save-moi 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 qui prie grand-grand Ça fait 40 ans que Cazella existait 40 bananées Cazella est plus qu'elle s'importe avec les animaux et nos patrimoine Ici est la souvenir toute une génération d'enfants en bas-pied dans les yeux nous avons des animaux et même dans l'esprit nous avons des poissons qui par rappel se l'a vu devant un restaurant un perroquet bleu et rouge où tu vini quand t'es enfant à s'estéropé vini avec nos propres familles ce qu'il a grandi nous a grandi et nous n'avons plus un grand parc d'attractions qui existait dans Maurice nous avons des animaux nous connaissons tout et nous avons ce qu'il a depuis le début c'est le sentiment qui vient d'quarrar en Lite qui vient d'être qui vient d'entendre et qui vient d'en encore une situation d' smaller nous avons ce qu'il a ACTU ANCOME THE ANSI Casella nous fait une grandie en Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada